Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos d'un mystère, d'un bunker qui m'a été rajouté à Wailingwood. Donc Wailingwood, c'est là où il y a la caméra, vous pouvez le voir là en haut à droite, donc c'est à peu près là où il y a la caméra qui se place, qui a le bunker secret. Alors première chose que je vais vous parler, c'est que j'ai réussi à le détruire de plusieurs façons, mais ça je reviendrai par après. D'abord on va parler du petit logo, enfin le petit truc qui est inscrit juste derrière, donc qui est assez suspect. Donc alors ce petit schéma qui ressemble à pas grand chose, on peut le dire. Donc moi ce que je pense, c'est que sur le dessus, on voit un arrondi, soit c'est une soucoupe volante ou soit c'est on peut dire le coucher de soleil, pour dire voilà le soleil se couche. En dessous, il y a des petites vibrations, on pourrait dire que c'est de l'air ou des montagnes ou quoi. Et là on peut voir qu'il y a deux barres gauche et à droite qui descendent vers le sous-sol, dans la terre. Et on peut voir des petites flèches comme ça, des petites flèches à gauche et des petites flèches à droite. Donc on pourrait comprendre que ce schéma voudrait dire qu'il y aurait des passages sur souterrain prochainement sur Fortnite. Après c'est pas du tout sûr parce que c'est quand même compliqué de faire un souterrain sous Fortnite, surtout que la zone, s'ils sont en fin de zone et qu'il y en a un qui se trouve dans le souterrain, comment il va faire pour remonter ? Celui qui sera en haut, c'est sûr qu'il aura le top 1. Donc voilà, je sais pas du tout s'ils vont faire un souterrain, mais c'est une possibilité. Parce qu'en plus sur Reddit, s'il y avait un type qui avait fait une théorie que ce serait bien un concept de souterrain et tout ça. Et puis Epic Games avait répondu qu'ils avaient vu et qu'ils allaient y réfléchir, je sais pas quoi. Enfin bref. Alors ce qu'il faut savoir avec ce petit chez-moi, c'est qu'il y a le même à Pleasant Park que j'ai vu chez BySanka. Donc grosse dédicace à lui, je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà, quand vous êtes à Pleasant Park, en fait, il y a une sorte de bunker aussi comme ça, juste ici, regardez vers la maison verte. Et là, en fait, juste derrière le bunker, il y a le même schéma. Regardez, je vais essayer de vous le montrer. Hop hop hop, voilà, on le voit ici. Il y a exactement le même schéma, sauf que celui-ci est complètement destructible. L'autre n'est pas du tout destructible, vous pouvez pas le détruire à la pioche, sauf en utilisant quelques techniques que je vais vous montrer. Donc comme le schéma se trouve aussi à Pleasant Park, on pourrait croire que c'est pas du tout pour des souterrains, en fait. C'est tout simplement un schéma, peut-être une énigme qui n'a pas encore été résolue, que personne n'a réussi à résoudre. Donc voilà, pour l'instant, c'est juste une hypothèse que plusieurs personnes ont pensé, mais voilà, on n'en sait pas plus. Donc voilà, ça c'est moi, et j'essaye de détruire le bunker, mais j'y arrive pas du tout. Alors là, vous allez voir, je vais tirer dessus, je vais lancer des grenades, je vais faire plein de choses, mais rien va casser, rien du tout. Donc là, regardez, je lance des grenades, mais ça ne fait rien du tout non plus. Donc pour le détruire, je m'y suis pris autrement. Tout simplement, je savais que les forts de poche pouvaient détruire n'importe quoi dans la map, à part maintenant la météorite qui l'ont rendu vraiment indestructible, donc même la météorite ne peut pas le détruire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été en live, j'étais en spécial là-bas, et j'ai été tout simplement avec un abonné, justement à cet endroit-là, pendant que j'avais un fort, pour le mettre justement, et pour casser la porte. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient très bien structuré le truc, pour justement que le fort, il se mette au-dessus de la porte. Donc je me suis dit, putain, c'est mort, on ne peut pas le casser. Alors là, j'ai remarqué que le fort, en fait, il avait détruit l'extérieur, en fait, de la porte. Donc j'ai réussi à le casser. Alors je me suis dit que j'allais casser, ben, tout simplement le fort, pour voir si je pouvais passer à travers. Et non, je ne peux pas passer à travers. Donc là, je vais vous montrer une autre façon de détruire, ben, l'extérieur de la porte, que j'ai vu sur Freezer, donc grosse dédicace à lui, à une chaîne YouTube française de Fortnite aussi. Donc là, on se retrouve sur mon gameplay. Alors, pour détruire l'extérieur de la porte, eh ben, tout simplement, il va falloir faire une petite construction, n'importe quoi, n'importe où, mais juste aux alentours. Donc vous allez voir, je vais le faire. Donc voilà, j'ai fait une petite construction ici. Et là, vous allez voir, je vais casser la construction. Et en cassant la construction, eh ben, ça va casser tout simplement l'extérieur de la porte. Et de là, regardez, je vais lancer une grenade et la grenade va passer. Donc je me suis dit, peut-être que si je meurs ou quoi, je vais pouvoir passer. Donc j'ai essayé plusieurs façons. Je me suis même tué. Et en fait, mon corps, bon, après j'étais en solo, donc je suis mort directement. Mon corps n'a pas su descendre. Faudrait peut-être essayer à plusieurs, se mettre en PLS et essayer de passer à travers la porte. Peut-être qu'on arrivera en bas. Mais bon, ce n'est pas un problème parce que je vais quand même pouvoir vous montrer ce qui se passe, en fait, dans ce bunker, en fait. Mais vous allez voir, il n'y a rien de spécial. Alors, tout simplement, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour aller en dessous de la map et explorer le dessous du bunker. Donc voilà, pour aller en dessous de la map, il va falloir aller là où je suis. Donc c'est à côté de Retairo, donc au camp de Jitan. Vous allez casser la même plateforme que j'ai cassée, donc là, vous pouvez voir. Et vous allez vous placer juste ici où je suis. Alors ensuite, vous allez tout simplement changer de caméra. Donc vous allez appuyer sur R3, donc encore sur R3, jusqu'à temps que vous êtes en drone libre. Voilà, et quand vous êtes en drone libre, donc là, je n'étais pas bien mis, regardez. Donc je vais juste reculer un petit peu. Hop. Et là, attendez, donc là, je vais réavancer. Donc là, je casse la porte, enfin le mur que je vous ai dit qu'il fallait casser. Et ensuite, je vais me placer sur l'autre paroi, juste à droite. Donc voilà, là, maintenant, je vais me remettre en mode gameplay, drone, drone centré. Donc là, déjà, là, je peux déjà aller en dessous de la map. Regardez, vous voyez. Et je rappuie une fois sur Drone libre. Voilà, et maintenant, je suis complètement en dessous de la map. Mais il faut bien que votre joueur soit au milieu de la deuxième paroi. Et il faut casser la première paroi qui était juste à gauche. Enfin, je pense. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, je vais pouvoir aller voir sous la map, donc tout ce que j'ai envie. Vous pouvez explorer et essayer de découvrir des nouvelles choses. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement le truc à Willingwood. Donc le bunker, on peut le voir. On peut déjà l'apercevoir d'ici. Regardez. Alors, on peut voir qu'il n'y a tout simplement pas de tunnel pour l'instant. Donc c'est vraiment une zone neutre. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est sur deux étages. Donc après, il y avait une possibilité que ce soit un jetpack. J'ai vu ça sur Thomas. Donc Thomas, un YouTuber aussi français sur Fortnite. Donc grosse dédicace à lui. Et il a dit que c'est possible qu'il y aurait tout simplement un jetpack. Mais voilà, il a dit qu'il y a Epic Games. Je ne vois pas pourquoi il le mettrait là. Je ne pense pas que c'est dans le bail. Mais c'est vrai qu'un petit jetpack ici, peut-être prochainement, qui arrivera sur Fortnite. Parce qu'il y a eu des codes sources du jeu qu'ils ont rajoutés depuis la mise à jour de jetpack justement. Alors peut-être qu'il y aura un jetpack qui se mettrait juste ici. Et qu'il faudrait aller le récupérer. Et puis après, on pourrait ressortir justement par la trappe. Donc après, ça, c'est encore une autre hypothèse. Je ne sais pas du tout si c'est possible. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi que Fortnite... Oh merde, je me suis bloqué. Ah non, c'est bon. Que Fortnite, en fait, met à jour toutes les semaines sa nouvelle map comme Dusty Divo. Donc Dusty Depot qui est devenu Dusty Divo. Eh bien, il a été recouvert d'un toit et tout. Donc ils ont changé ça. Et il y a une autre hypothèse aussi. Ils ont dit que, en fait, la fusée qu'il y a chez les vilains, eh bien, pourrait venir jusqu'à Willingwood et détruire Willingwood. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils ont créé un bunker indestructible pour pouvoir aller se cacher dedans. Donc voilà, c'est pour donner une histoire à leur jeu. Et la fusée va venir détruire Willingwood. Et de là, Willingwood va être en évolution et va créer peut-être une nouvelle ville. Donc voilà, il va devenir une nouvelle ville. Donc celui qui avait dit ça, c'est celui qui avait dit que la saison 4 serait basée sur les super-héros. Et que Dusty Depot, elle était détruite par la météorité. Et tout ce qu'il a dit s'avère réel. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une source fiable. Et même Epic Games a supprimé le post où il parlait de tout ça. Donc voilà, ça a l'air très 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 suspect. Donc voilà, c'est tout pour cette petite information. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à le dire aussi. Je les lirai. Et si c'est intéressant et si ça tient la route, je pourrais peut-être en faire une vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à me dire votre théorie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.